Si vous nous prenez en marche, sachez que nous recevons sur ce plateau Maître Yannick Dogo-Kouassi, il est notaire de formation et président du Centre international de médiation Félix Oufouette-Boigny. Avec vous, nous parlons justement de médiation globalement, mais aussi de médiation interprofessionnelle. Et vous expliquiez comment on procède dans la médiation quand le conflit a éclaté. Et là, maintenant, vous allez nous dire comment vous prévenez le conflit. Avant de parler du centre que vous dirigez, bien sûr. D'accord. Alors, comment on prévient le conflit ? Alors, on a plusieurs outils en entreprise, justement. Mais comment vous savez qu'un conflit va éclater pour le prévenir ? Voilà, justement. C'est pour ça qu'on va parler de cet aspect-là. Alors, dans une entreprise, c'est des êtres humains, comme je vous l'ai dit, qui viennent de différents horizons, différentes cultures, différentes éducations, différentes instructions au niveau de vie, etc., etc. Donc, tout ça, ils sont appelés à travailler sur le même plateau, dans le même endroit, etc. Et parfois, ça peut créer des difficultés. Alors, comme je vous ai dit tout de suite, le conflit, il éclate. Le notaire, le médiateur intervient. Oui. Pour les aider à sortir du conflit. Ou alors, on fait tout pour anticiper. Pour ne pas que le conflit éclate, ou bien éclate le moins possible. Alors, comment il s'appelle ? Chez nous, on a des instruments. Voilà. Des instruments. Le premier instrument, c'est la qualité relationnelle au travail. Voilà. Donc, c'est une discipline. qu'on va dans les entreprises et qu'on enseigne dans les entreprises. Donc, moi, vous m'appelez, je viens dans votre entreprise, ici, à cette info. Je vais vous faire un enseignement là-dessus, un cours là-dessus, pour vous amener à vous comporter de telle manière qu'il n'y ait pas de friction. D'accord. Alors, si scientifiquement, les scientifiques nous disent qu'en combinant A et B, ça donne du conflit, par exemple, vous allez éviter de mettre A et B ensemble. Vous pouvez mettre A ici, A, Y, etc. Donc, vous ferez du terceau. Et ça, c'est la prévention du conflit. Donc, au moment où vous pouvez intervenir dans toutes les entreprises. Mais exactement. Voilà. Exactement. En Europe, c'est déjà OK. Dans presque les grandes boîtes, il y a toujours des médiateurs. Il y a des médiateurs. Donc, comment est-ce que ça se fait ? Au niveau, ici, ça a commencé. Je pense que dans certaines boîtes, il y a des médiateurs. Dans certains médias même, il y a des médiateurs. Pour ne pas les citer ici, oui. Donc, comment ça se passe pratiquement ? Pratiquement, il y a cette première formation qui est faite. Le deuxième élément qu'on utilise dans l'entreprise, c'est ce qu'on appelle celui de DMPI. DMPI. Le dispositif de médiation professionnelle internalisée. En ce moment-là, on va former un médiateur qui sera à l'intérieur de l'entreprise. Oui. Et qui, lui, il aura pour le travail d'anticiper. D'accord. Vous m'avez posé la question tout à l'heure. Comment il fait ? Mais c'est un simple. Au cours d'une réunion, il voit qu'il y a deux personnes qui ont pu... Il y a un peu de tension. Il y a un peu de tension. Oui, oui, oui. Voilà. Au cours, il remarque qu'il y a telle chose ou bien on vient lui dire, attends, fais attention, les deux là, etc. Donc, tout de suite, quand il voit, il intervient. Et il est payé par qui ? Par l'entreprise ? Oui, mais c'est un travailleur d'entreprise. D'accord. Très souvent, ce soit le responsable du ressource humain, des responsables juridiques, bref, etc., qui fait ce travail, etc. Ça, c'est le dispositif interne. Ce dispositif existe à l'intérieur de l'entreprise. D'accord. Mais maintenant, quand il arrive que ça dépasse, j'allais dire, ses moyens, parce que quand même en médiation, il faut pouvoir être indépendant. Oui. Alors, moi, je suis le directeur des ressources humaines. Je fais son travail là. Et puis, il se trouve que c'est le boss qui est en palable avec une autre personne. Oui. Vous voyez bien que le boss, c'est lui qui m'épaye. Exactement. Donc, je suis impliqué. Voilà. Or, le médiateur, il doit être indépendant. Oui. Et quand c'est comme ça, il va donc se référer, voilà, à un médiateur externe. Donc, il y a un référent externe qui viendra lui, cette fois-ci, faire ce travail parce que lui, il est carrément indépendant. Il ne travaille pas dans la société. Il n'aura donc pas, si vous voulez, de pression, etc. et tout ça. Est-ce que vous rencontrez beaucoup de litiges dans le domaine interprofessionnel ici en Côte d'Ivoire ? Oui. Je pose la question à l'esprit, quand même. Oui. Est-ce qu'il y a beaucoup de litiges ? Il y a beaucoup de litiges. Les litiges, il y en a. C'est généralement entre employés et employeurs ? Employés et employeurs, ça, c'est le plus fréquent. Oui. Ensuite, entre les associés, on l'a également. Surtout. Et puis, bon, surtout, maintenant, les litiges entre les employés eux-mêmes, ce n'est pas la fréquence. Voilà. Mais, parce que très souvent, c'est des litiges qu'on ne voit pas tout de suite venir. Oui. Voilà. Et puis, très souvent, ça ne pense pas forcément sur le travail même. C'est des problèmes personnels. Oui. Voilà. Donc, quand c'est comme ça, c'est des choses qui couvrent. Quand on les découvre, c'est un peu tard. Mais je veux dire, avec un dispositif internalisé, on arrive à percevoir cela. Voilà. Vous avez parlé de votre formation hors de la Côte d'Ivoire. Oui. Et donc, c'est pour permettre aux Ivoiriens de se former en Côte d'Ivoire. Parce que, je précise, vous êtes le président du Centre international de médiation Félix Oufouet-Boigny, qui porte le nom du premier président, du père fondateur de la nation ivoirienne. D'accord. Vous avez créé un centre de formation ici. Je vais l'appeler ainsi. Oui. Centre de formation en médiation. Est-ce que c'est parce que vous 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 êtes rendu compte qu'il y a beaucoup de litiges, il y a beaucoup de conflits à régler en Côte d'Ivoire de façon pacifique, que vous avez créé ce centre ? Bon. Alors, on va remonter un peu au début pour voir comment est-ce que nous sommes arrivés à ce centre-là. Oui. Alors, les premiers médiateurs qui ont été formés, il y a eu une poignée de médiateurs, de cinq médiateurs qui ont été formés en France. Oui. Sur la médiation, dans l'école dont je vous parle, l'école professionnelle de la médiation. Donc, vous faites partie. Vous faites partie du premier contingent. Premier contingent. D'accord. Voilà. Et ce premier contingent, quand on est arrivé, enfin, qu'on a commencé à travailler, il faut dire que dans un premier temps, on travaillait, je ne dirais pas, dans l'illégalité. Non. Mais il n'y avait pas une loi précise sur la médiation. Oui. Bon. En bon juriste, on se cachait derrière le contrat. Oui. La loi sur le contrat. D'accord. Il dit que vous, vous pouvez me saisir, vous pouvez intervenir dans un conflit que vous avez avec quelqu'un. Donc, on n'a pas forcément besoin d'un texte spécifique. Donc, ce groupe s'est battu sur le terrain pour qu'il y ait la loi. Voilà. Donc, aujourd'hui, depuis 2014, il y a une loi sur la médiation qui a été votée. Donc, la médiation est quelque chose qui fait partie du paysage. D'accord. Il y a un mouvement de conflit. Donc, c'est légal, etc. Et tout ça. Donc, depuis ce temps-là, on fonctionne. Alors, dans un premier temps, quand on a vu s'il fallait développer la médiation en Côte d'Ivoire, puisque quand, moi, j'ai fini ma formation dans cette école, j'ai été nommé, avec tout le travail qu'on a fait sur place, j'ai été nommé délégué de la Chambre professionnelle de la médiation et de la négociation internationale. D'accord. Qui est une organisation internationale de médiateurs. J'ai été, dans un premier temps, nommé délégué Afrique de cette chambre, avec pour mission d'intervenir pour développer la médiation dans le sous-continent. Oui. Bon. Moi, la charité bien ordonnée, commençant par soi-même. Bien sûr. J'ai commencé à faire ce travail par rapport à la Côte d'Ivoire. Oui. Alors, je me suis rendu compte d'une chose. Pour développer la médiation, il faut des médiateurs. Bien sûr. Alors, la poignée des médiateurs ne pouvait pas faire ce travail-là. Vous étiez cinq, je rappelle. Voilà. Donc, il fallait donc qu'il y ait des médiateurs. Voilà. Comme le dit dans les scènes d'écriture, la moisson est abondante. Il faut aller chercher des ouvriers. Bien sûr. Il faut venir à la moisson, venir moissonner, etc. et tout ça. Donc, je me suis retourné à eux. Je me suis dit, bon, moi, je vais bien faire ce travail que vous voulez faire, mais il faut des médiateurs. Oui. Et pour avoir des médiateurs, il faut former des médiateurs. Aujourd'hui, si la formation doit se faire en France, ça va être un peu compliqué. Oui. Voilà. Il faut de l'argent pour ça. Déjà le biais d'avion. Il faut le temps, le biais d'avion. Vous savez, ces histoires de visa, ce n'est pas évident et tout ça. Donc, ce que je vous demande, c'est de faire de telle sorte que les formateurs puissent se déplacer pour nous former en Côte d'Ivoire. D'accord. Et l'école acceptée. Nous avons fait venir les experts. On a formé les premiers Ivoiriens médiateurs en Côte d'Ivoire. Oui. Ils étaient au nombre de 18. Donc, venant s'ajoutant au premier groupe que nous étions, les cinq, on a donc créé la Chambre professionnelle, la médiation et la négociation de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la délégation de cette Chambre internationale. D'accord. Donc, je suis le président. Alors, quand on est arrivé, on s'est dit, bon, le Côte d'Ivoire, il s'est dit, bon, le travail, il est là, il faut former les médiateurs. Oui. Voilà, ce n'est pas 18 personnes et 5 personnes, voilà, et 23 qui allaient faire un travail. Donc, on a mis l'accent sur la formation. Donc, depuis qu'on s'est mis au travail, en pratiquement 8, 9 ans, on a formé 100 médiateurs. D'accord. Alors, les 100 médiateurs existent, ils fonctionnent, ils font leur travail. Dans la légalité, cette fois-ci. Dans la légalité, cette fois-ci, puisque la loi de 2014 est là. Mais, on s'est rendu compte que ce n'était pas suffisant. Parce que chacun était dans son coin, en train de faire ce qu'il peut. Il n'y avait pas une certaine cohésion, voilà, il n'y avait pas une certaine harmonie dans ce qu'on faisait comme travail les uns et les autres. Alors, on s'est dit, mais il faut qu'on ait un endroit, qu'on ait une maison, une maison des médiateurs. Dans cette maison, on pourra tout faire. On sera chez nous et on pourra tout faire pour développer cette profession. C'est de là qu'une association a été créée. L'association s'appelle Amidoc, c'est-à-dire Médiation au quotidien. D'accord. Donc, cette association a pu lever les fonds nécessaires avec des partenaires étrangers pour ériger ce centre que vous avez vu la dernière fois. Le centre international de médiation, Félix Fouboigny. On lui a donné ce nom, Fouboigny, simplement parce que c'est le premier président à résoudre la Côte d'Ivoire et un homme de paix. Oui, grand homme de paix. La conciliation, le dialogue, vous savez, la médiation, c'est le dialogue. Deux personnes qui ne dialoguent pas ne peuvent pas faire la médiation. Donc, on a trouvé que c'était une référence. C'est pourquoi on lui a donné le nom de ce centre. Et c'est un lieu où on forme les médiateurs non seulement, mais aussi, on y va pour régler des conflits. Exactement. Donc, il y a un endroit ici, en Côte d'Ivoire, où on peut aller régler les palabres. Les palabres, voilà. D'accord. À l'amiable. À l'amiable. Voilà, oui. Voilà, de façon apaisée. Alors, ce centre, quand il s'est créé, il s'est donc donné trois missions. Oui. La première mission, c'est la formation. Donc, désormais, tous les médiateurs professionnels de Côte d'Ivoire s'y forment. Alors, il y a un règlement intérieur, il y a comment faire pour y accéder, etc., etc. Quand vous remplissez les conditions, vous êtes formé. Tout le monde peut devenir médiateur. Tout le monde peut devenir médiateur. Oui. Avec quel niveau ? Bon, il faut avoir un niveau Bac plus 2 au moins. Au moins. Voilà. Bac plus 2. Donc, quand vous l'avez, vous allez donc postuler. Voilà. Et puis, une fois que vous postulez, il y a un petit test qu'on vous fait. Quand c'est OK, vous êtes aptes pour faire la formation. D'accord. Et la formation est, comme je vous l'ai dit, assurée par l'école professionnelle, la médiation et la négociation du bordeaux, le PML. Voilà. Et elle se dure sur une année. Alors, quand je dis une année, ce n'est pas une année de type classique. Oui. Où il va matin, midi, soir, etc. Les experts se déplacent sur toute l'année, mais à des périodes bien spécifiques. D'accord. En général, il vient trois fois dans l'année. Et pendant ce temps, vous avez des documents. Voilà. Donc, c'est des modules qu'on vient vous enseigner, que vous éliminez au fur et à mesure. Quand ils viennent, à chaque fois, c'est pour une semaine. D'accord. Donc, il se met une première fois, il se met une deuxième fois, il se met une troisième fois. Mais en même temps, vous avez des travaux qu'on vous demande, etc. Puisque c'est une formation pratique. Quand vous finissez immédiatement, vous pouvez exercer. Donc, ce n'est pas un truc du genre théorique. Confiance à soi, pour vous dire, bon, il faut bosser tel théorème, tel principe ou bien telle définition. Non, non, non. C'est pratique. Voilà. C'est pratique. On vous met en situation, etc. De telle sorte, quand vous sortez immédiatement, vous pouvez déjà commencer à exercer. Donc, exercer, l'utiliser en tant qu'outil pour vous-même. Comme moi, j'ai amélioré mon travail au niveau du notariat. Comme l'utiliser en tant que professionnel, donc s'installer, avoir un cabinet de médiateur, comme on a un cabinet d'avocat, de médecin, etc. Et tout, et tout ça. D'accord, maître. Le temps court. On est déjà à la fin de cet entretien. Oui. Malheureusement. J'ai bien envie de continuer à parler de médiation, mais il faut bien mettre un thème à cette émission. D'accord. Vous êtes notaire et médiateur. Oui. Est-ce que ce métier nourrit son nom ? Je ne parle pas de notaire. Oui. Je parle du métier de médiateur. Oui. Pour celui qui veut seulement être médiateur, qui ne veut pas avoir un autre boulot, un autre travail, est-ce qu'il peut vivre de ce métier ici en Côte d'Ivoire ? D'accord. Alors, pour répondre à cette question, je vais rapidement terminer les missions. J'avais dit que la première mission du centre, c'était la formation. La seconde mission, c'est la recherche. D'accord. Très souvent en Afrique, on consomme beaucoup, mais on ne le crée pas. Donc ici, il faut faire la recherche pour montrer un peu la contribution de l'Afrique à la médiation, etc. Et maintenant, la troisième mission, c'est la pratique de la médiation. D'accord. Chez nous, là-bas, quand je dis chez nous, au centre, nous avons dix salles de médiation. D'accord. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Voilà. Vous dites qu'il y a désormais un lieu où on peut réglir les conflits. Je vous dis qu'il y a suffisamment de salles, on peut mener dix médiations en même temps. D'accord. Cinq médiations pour les petites médiations interpersonnelles, et puis cinq médiations pour les grandes médiations, les grandes salles qui sont affectées pour ça. D'accord. Elle nourrit son homme. Quand vous allez aux États-Unis, où c'est né, en Europe, etc., etc., ceux qui se sont installés vivent du métier, de cette profession. Nous, nous sommes à notre début. Le travail premier qu'il faut faire en Côte d'Ivoire, c'est de faire connaître la médiation et d'amener les gens à la médiation. D'où le centre. Maintenant, on n'a plus à chercher où se trouve un médiateur, à quoi ressemble un médiateur. On veut une médiation, on va dans ce centre. On saisit le centre. Alors, le fonctionnement, c'est très simple. Quand il y a un conflit, il y a toujours un qui fait le premier pas. Bien sûr. Il va saisir le centre pour dire, monsieur, je suis venu vous voir, je vais voir le secrétaire permanent, parce que je suis en difficulté avec telle personne. Au lieu d'aller régler ailleurs, j'aimerais que ce soit réglé à la MIAP. Donc, c'est pourquoi je viens vous voir. D'accord. Qu'est-ce qu'il va faire ? Le secrétaire permanent va recevoir votre dossier et va voir si le dossier est éligible. Parce que ce ne sont pas toutes les affaires qu'on règle en médiation. Je vais dire, permettez-moi, deux dealers de drogue, par exemple, qui sont en conflit sur le partage, ne peuvent pas venir faire de la médiation. Parce que je ne sais pas si on peut le dire, si on peut parler de conflit légal. C'est de cela qu'il s'agit. Ceux sur quoi, déjà, ils sont en conflit, n'est même pas, voilà, d'illégal, etc. Je dis, non, 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 ce genre de conflit, on ne les reçoit pas sur ce nom. Mais une fois que c'est accepté, que c'est éligible, en ce moment, le secrétaire permanent va rentrer en contact avec l'autre parti. Oui, monsieur, est-ce que vous connaissez monsieur Koulibaly ? Oui, oui, mais vous êtes en relation d'affaires, en ce moment, vous êtes en difficulté. Il est venu me voir, qu'au lieu d'aller au tribunal, vu les rapports, les relations, j'allais dire, l'interne qu'il y a entre vous, souhaiterait que ce soit réglé à l'amiable pour que vous conservez toujours votre amitié, etc. Est-ce que vous acceptez ? Et c'est ça, l'une des forces, la médiation. La médiation n'est pas obligatoire, elle est volontaire. Si l'une des parties ne veut pas la médiation, il n'y a pas de médiation. Donc, le médiateur va expliquer la partie. Et si la partie accepte la médiation, c'est en ce moment qu'elles devront venir au centre. Ils vont choisir un médiateur parmi la liste des médiateurs, je dis, nous sommes 100 en ce moment, qui sont là. Si ces deux informaticiens, ils vont dire qu'on souhaiterait que ce soit quelqu'un qui a fait l'informatique parce qu'il comprendra mieux notre langage, etc. On dit, bon, sur le tableau, il y a trois informaticiens médiateurs. Et ils vont choisir parmi les trois, un. Et c'est lui maintenant qui va mener cette affaire du début jusqu'à la fin. Donc, je veux dire, le travail qu'on fait aujourd'hui, c'est de faire connaître la médiation. Et une fois que la médiation sera bien connue et que les gens viendront à la médiation, non seulement la population sera satisfaite, parce que désormais, on n'aurait plus les complices, j'allais dire, permettez-moi, ils sont chauds chauds, comme on le dit, mais à l'amiable, donc de façon apaisée. Donc, c'est bon même pour le climat même du pays. Et il y aura moins d'affaires à gérer dans les tribunaux. Et les tribunaux, ça va les soulager, parce que j'ai des amis magistrats, avec qui j'ai fréquenté à la fac, mais qui, je crois, je suis... On a pile des dossiers. Donc, aujourd'hui, il y a certains types d'affaires qui n'ont rien à voir dans les tribunaux. D'accord. Voilà. Par exemple, les affaires dans lesquelles il y a beaucoup d'émotions. Voilà. Vous savez, parfois, il y a des affaires, même quand on vous envoie, vous êtes même gêné d'intervenir dans ce genre de choses, etc. Et ça se fait comment ? Très souvent, devant le grand public. En fait, quand il dit le grand public, c'est dans une salle où tout le monde peut y être, etc. Alors qu'en médiation... Dans une petite salle. C'est une petite salle. Vous avez vu nos salles de médiation ? Ça peut se régler. Voilà. Ça a été fait pour. C'est-à-dire qu'il y a tout un élément de chose qu'il faut pour mener une médiation. Ce n'est pas seulement de venir s'asseoir pour faire la médiation, mais le cadre compte. D'accord. Voilà. Et on a tout ce qu'il faut pour pouvoir, justement, amener les personnes à se mettre dans une situation de réflexion. Et c'est la réflexion qui va aboutir la solution à la médiation. Merci. Merci d'être passé sur le plateau de cette info. C'est la fin de cette émission. Je rappelle qu'avec vous, Maître Yannick Doroquassi, nous avons parlé de médiation, de médiation interprofessionnelle et aussi du centre que vous dirigez. Parce qu'on ne pourrait pas vous recevoir pour parler de médiation interprofessionnelle sans parler de la formation des médiateurs et sans parler du centre que vous dirigez. Merci d'être passé sur le plateau de cette info. Merci, monsieur. Bien sûr, on vous aura pour d'autres fois pour des arbitrages, pour des médiations. Avec plaisir. Avec plaisir. L'actualité continue. L'actualité se poursuit sur cette info et sur 3x2v7info.ci. Au revoir.